et re bonjour c'est mat du 29 ans qu'on se retrouve pour la suite de car mécanique c'est parti on y va on finit cette voiture et après on attaque celle qui est derrière on l'a déjà tout trouvé il ne restera plus qu'à remettre le carter d'une de refaire la bidon de refaire l'une du coup pour le coup et je crois qu'il ya des pièces de carrosserie a changé aussi j'ai envie je crois pas mais c'est pas grave allez on va rentrer à la distri tac la roue dentée la chaîne de distribution le carter de distri avec la poulie d'arbre à gamme de vivre qu'un la cour a cranté de type b la poulie de la pompe à eau poulie de pompe à eau cour a cranté de type a et le ventilateur du coup on peut remettre le radiateur il n'y a pas la batterie par un bah si il y avait la batterie du coup je peux pas la réparer donc ça là ça va être à racheter batterie je me disais bien si qu'il y avait quelque chose qui ne clouche et pas que j'allais encore oublier tiens c'est combien c'est ça que j'ai besoin il a un temps de chargement ou alors c'est l'enregistrement qui fait ça comme bon du coup on va se remettre les pistons d'un côté puis de l'autre n'ont pas d'abord la culasse avant le m avant de remettre les pistons de l'autre côté allez hop c'est parti tout j'ai 17 points je pourrais pas me m'améliorer un truc alors ça c'est quoi 5% de bénéfices supplémentaires par ordre de réparation ouais ça c'est quoi permet d'examiner les pièces 100% plus rapidement ou alors les chances de réussite de chaque réparation atteignent 75% je vais d'abord faire celui là hop on retourne à notre occupation principale qui est de remonter le moteur hop là ok le prochain c'est à 10 points 10 1862 112 points bon bah on verra bien donc maintenant quoi qu'il en soit les pièces je les réparais non à 75 points à 75% chaque fois comme j'ai dit tout à l'heure c'est pas très grave si je mets les trucs comme ça parce que ça marchera on va voir tout de suite tiens il ya une bougie qui a été changé bizarre ça allez hop on remet le collecteur d'échappement parce que d'une manière c'est bon donc quand j'aurais mis de l'autre côté la tête de culasse on va pouvoir mettre de l'huile aussi ah bah non je suis on va pas remettre le comment on peut ça le carter lui est là avec la dernière piston et on remet cette culasse d'un après on peut remettre tout ce qui est tiges de culbuteurs et culbuteurs en plus et après on remettra aussi tout ce qui est collecteur d'émissions d'air filtres à air et le carburateur quatre coeurs j'ai trop hâte qu'ils sortent le dlc pour qu'on se fasse des grosses voitures plus tard quand on aura le garage plus grand en fait ils ont repris un peu comme c'était dans le 2014 c'est à dire que plus on avançait dans l'émission puis on pouvait avoir un grand garage mais ils ont quand même gardé cet aspect de 2015 avec des voitures à léa des missions aléatoires donc c'est pas plus mal de mélanger tout ça je trouve hop je suis là en dessous non alors l'échappement donc après j'ai l'échapeau de bielle et le carter du la remettre le cap d'allumage là on est bon le dessus c'est bon maintenant il faut que je remette le carter carter échappe de bielle avant de remettre le carter parce que sinon c'est bon là est vraiment tout ça et j'en ai normalement huit le remettre cela c'est bon donc là il reste deux à remettre celui-ci et le carter d'huile pour terminer qui est tout beau tout neuf tout propre en même temps il est neuf donc c'est un peu normal allez hop on la descend non on a pas besoin de mode démontage mode démontage on enlève le bouchon d'huile on attend un petit peu tac 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 hop hop et c'est bon le client il est content sa voiture est propre elle est réparée oula oui il manque le capot carrément oula la vache ah ouais bon on va le mettre déjà sur le pont on va déjà à refaire alors il y a les gens de devant aussi je remarque ça par rapport à leur couleur de de rouille là bah il y a une jambe on va peut-être déjà faire le moteur encore alors son problème yoman mon pote faut faire la caisse pour la vente cop 9 tu sais les gens ils s'achètent avec les yeux faut que ça brille tu peux le faire voilà le gars vas-y quoi alors déjà on va faire ce qu'on peut faire test de compression du moteur parce qu'à mon avis non ça va ça peut être repéré dit donc et on peut faire ça aussi vu qu'on est sur une voiture avec assez récente on peut faire le scanner obd qui va nous donner un catalyseur deux catalyseurs ok test électrique donc là il y aura le boîtier de ventilation il y aura sans doute la batterie ah bah il ya tout il ya le ventilateur les deux ventilateurs le boîtier le boîtier papillon il n'y a pas la batterie et comment ça se fait que sur celle-là c'est la batterie se ou alors la batterie maintenant ils font plus alors je sais pas bref ok et ensuite ben c'est tout ce qu'on peut faire je crois peut-être au niveau des pneus peut-être qu'il y a des pneus qui sont morts non ben écoutez pour l'instant on a que ça de découvert ben moi je vais tout démonté entièrement et puis c'est tout qu'est-ce que tu veux que je te dise non celui-là est bon celui-là il est bon ah bah tiens couvercle de filtre à air filtre à air c'est tout ok donc celui-là je peux démonté le délai est mauvais le radiateur est mort ça c'est bon ou pas bon bah ça c'est bon c'est pas ça je pense pas c'est que le moteur je pense non il faut que ça brille mais ouais mais je veux bien que ça brille mais alors déjà le papillon il est mort le filtre à carburant est mort ouais je pense qu'il y aura bien les alors attends ça ça courra peut-être non ça va être long mais tant que je vois pas de pièce rouge mais oh 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 bah tiens allez ok ça c'est test de compression ça c'est avec les roms d'injection c'est avec le compressiomètre pour la merde le compressiomètre qui teste la pression de du suel parce que les injecteurs c'est avec le c'est pour le fuel c'est pour le carburant pour le carburant non je suppose donc ça déjà il faut y en mettre il faut commencer celui-là c'est bon ça c'est bon ah bah il y a le démarreur aussi donc je suppose qu'il y a la boîte des vitesses pas dit ah non il faut d'abord enlever ça hop là allez on y va tout ça oh ça va être long bon je vais enlever ça non alors avant d'enlever celle-ci il faut déjà enlever celle-là hop 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 si si cette voiture je pense qu'elle va être longue à faire moi je vous le dis et celle-ci elle est bonne alors comme le bloc moteur est bon je vais laisser celle-ci par contre non c'est bon Famille ok ok putre air catalyseur je vois aussi qu'il ya le pot de détente aussi pot de détente et je pense qu'il ya tous les échappements et vu que pour l'instant on n'a pas non plus la possibilité de vérifier tout ce qui est carburant donc à mon avis la pompe à carburant j'ai peut-être les enlever je vais faire un truc plein et ça marche pas de faire directement avec le nom en fait maintenant c'est vrai que c'est directement l'huile je sais pas si elle est bonne pour le coup par contre le filtre à une note mort non 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 alors du coup maintenant je peux démonter ça on va s'amuser à être démonter cela normalement on peut les vérifier avec ça un petit pas que c'est bon quand même le dessous est bon bon bah c'est pas le moteur bon déjà il ya le démarreur ça c'est clair je suis là peut-être non mais 12% 19 selon ce pot détente il a 22 ici 22 43 ça passe 13 18 bah tiens là je les ai trouvés les pièces celle-ci elle a l'air de mort donc celui-là je peux le remettre en place par contre je crois qu'il ya une jante qui est morte ouais la jante est morte donc normalement je fais là à bas 1% il faut que je la rachète je peux pas la ré je peux pas la réparer donc ça sera direction magasin de jantes donc du coup c'est là la jante classique 2 en 19 pouces jante classique 2 en 19 pouces donc on revient au début si je veux bien alors jante classique jante classique 2 en 19 pouces tac des ports zéro du coup on peut remonter la roue ben le jeu la jante et le pneu ce qui formera la roue voilà donc on va laisser se refaire en attendant nous on continue bon la jante c'est bon il y en a pas une autre parce que moi je tiens pas le pneu je sais qu'il est à 43% mais la jante ce que je vais faire avant de faire quoi que ce soit c'est on va la démonter elle est à 43 donc c'est bon par contre que je m'ouvre pas est ce que c'est que le moteur où est ce qu'il ya aussi des pièces je sais pas de la direction du train avant on est contre ça on m'a tiens après un cela peut-être non celui-ci mais ça il faudra que je teste avec le et c'est peut-être les freins c'est peut-être les freins tiens bon les disques de freins donc déjà j'ai deux disques de freins ventilés a changé ici celle ci elle va nous donc du coup il faut que je démontre pareil ok bah je vais démonter l'arrière parce qu'on a dit les disques de freins arrière sont pareils non là c'est bon là c'est bon ça c'est pas bon donc la jambe que j'ai réparé c'est pour devant on est d'accord allez donc déjà dans les freins deux disques de freins et deux disques de freins ventilés donc ça j'en ai deux ça j'en ai deux voilà ça c'est bon donc ça on peut les vendre ça on peut les vendre ça c'est pareil ça aussi après un niveau moteur y'a-t-il des pièces à réparer ou pas non j'ai moins pas celle que je veux donc en moteur il nous faut un boîtier de ventilateurs de type b et un boîtier papier en v8 non moteur donc on a dit celui là non et celui-ci ensuite on a besoin de quoi donc du coup ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon et il nous manque du coup le couvercle du couvercle de filtre à air et couvre culasse type a et type b v8 un démarreur et un filtre à air filtre à carburant et filtre à huile aussi donc alors là il n'y a pas ça y avait pas ça non plus donc j'ai besoin de couvercle de filtre à air de couvre culasse un type a et type b v8 et nous avons aussi besoin d'un démarreur v8 d'un filtre à air d'un filtre à carburant je suis pour un filtre à huile v8 bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon c'est là aussi cela aussi il est bon pourtant je suis de ravine il n'est pas usé qu'on va dire alors du coup après il nous faut deux protecteurs de bougies v8 un radiateur de type a et le ventilateur 1 et 2 de radiateur de type b ok donc on a dit qu'on avait besoin de un radiateur de type a de deux couvertes bougies et après de deux ventilateurs alors il ya le ventilateur de donc c'est de type b donc il y a le 1 et le 2 bon reste bien ça finirait pas aujourd'hui puisque vu le temps que ça coûte vu le temps que ça fait déjà là ça a pris carrément tout un épisode quoi là dessus bon bah c'est bon on a tout ce qu'il faut allez hop on remonte tout ça et puis basse d'âme je vais peut-être commencer par remonter les pièces qui sont moi je verrai bien tenir je vais commencer aujourd'hui alors soit j'ai fini pour la semaine prochaine soit je la garde pour la semaine prochaine mais je pense que je vais la garder parce que bon là où il faut que je fasse gaffe ici c'est de mettre la jante qui sera à 43% quoi j'ai pas pris la même chante quoi j'ai pas pris la même chante j'ai eu parce qu'il reste encore des choses à faire un peu de carrosserie ou alors je la finirai non ou alors je la finirai en caméra c'est pareil je vais la finir pour la semaine prochaine celle là et puis comme ça on aura une nouvelle voiture pour à faire la semaine prochaine je vais faire comme ça ça sera mieux donc du coup on se dit à la semaine prochaine n'oubliez pas les commentaires les pouces bleus et de vous abonner et puis on se retrouve la semaine prochaine pour du car mécanique sinon demain ce sera du gold rush alors c'est pas pour faire comme tout le monde c'est juste parce que j'ai envie d'y jouer puis c'est tout allez à demain tcho tcho du coup Sous-titrage ST' 501